les élèves bonjour on va commencer aujourd'hui par le produit scalaire cette leçon c'est pour le niveau 3, bio et le niveau 3, technologique qui sera présenté par votre professeur qui n'avait un autre on va commencer par le produit scalaire comme vous voyez alors soit u, u, v deux vecteurs on note u, v l'angle géométrique dac comme vous voyez on pose le vecteur ab égale le vecteur u le vecteur ac égale le vecteur u donc on a un angle géométrique dac c'est un angle qui est formé par deux vecteurs u, u, v ou bien par le vecteur ab ou le vecteur ac bon la définition du produit scalaire comme vous voyez on appelle produit scalaire de ces deux vecteurs non nus le réel défini par donc voilà la définition du produit scalaire c'est un réel qui est définie par u fois v égale la norme de u fois la norme de v fois le cosinus de u, v en posant u égale ab et v égale ac la relation devient le produit scalaire ab et ac égale la distance ab fois la distance ab fois le cosinus donc on peut voir si l'un de ces vecteurs unis bien sûr le produit scalaire égale zéro donc passons à donner des exemples Oui 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 Vous Donc, premièrement, on a la définition. Donc, le produit scalaire a, d, a, c, égale la distance a, d, ou à la distance a, c, ou à cause d, a, c. Voilà. Donc, on va prendre un triangle. Donc, on va dessiner un triangle. Donc, c'est le produit scalaire. Exemple. A, d, égale 4. A, c, égale, par exemple, 2. Et donc, d, a, c, égale a, puis ce plan. Voilà. Donc, le produit scalaire a, d, a, c, égale, la longue du vecteur a, c, égale, la longue du vecteur a, c, égale, la longue du vecteur a, c. Alors, vous savez la valeur de cos plus de 3. Donc, c'est 8.1, qui est égale à 4. Donc, c'est le produit scalaire, de 2 vecteurs, on va dessiner ces 2 vecteurs. Donc, c'est le produit scalaire, de 2 vecteurs, on va dessiner ces 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 2 vecteurs. Ça, je vous lecroche. Ça, je vous lecroche. Merci. 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 Maintenant, on va passer à un autre exemple. Exemple dix, abdécé un triangle tel que appel un six, à six, égal 3. Bel à six, égal 2 sur quatre. Alors, en calculant, on produit un scandale, est de 2 àne. Alors le produit scalaire que vous voyez par diffusion, ADAC égale ADAC cos A. C'est à dire que c'est un produit scalaire. On va passer à notre exemple. On va passer à notre exemple avec l'angle. On va essayer de consulter à notre exemple avec l'angle. On va passer à notre exemple. 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 Okay. 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 ici qui t'égale à 6 ou à 0 qui t'égale à 0 donc romar donc donc on va on va faire la 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 qui est A-As Voilà, donc ça c'est une remarque très importante à retenir à partir de cette direction Maintenant, on va passer à l'exemple 4 On va donner A-B-C un triangle Puisque A-B égale à 4 A-C égale à 3 Mais l'angle A égale à 2 plus de temps A l'angle de données On fait un triangle A-B-C On va calculer le pot de l'escalaire Donc on va construire un triangle A-B-C A-B-C Merci. 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 Eu continuo à o total. A10. 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 A1. A10. A8. A9. A8. pour 3 ou a cos de pi, ça va, et alors on se va, je te garde, à 2, cos de pi, moins pi, ça va, pour qu'il te garde, à moins 2, cos pi, ça va. Donc à partir de ces exemples, le produit scalaire, c'est un nombre. Donc on va voir, le produit scalaire AB, quoi passer, il va pas bien A. Donc on va voir, le produit scalaire AB, A, C, etra, positif. Donc on va voir, A, B, C. Donc on va voir, le produit scalaire AB, A, C, etra, positif. Donc si alpha est positif, il peut être positif. Donc si alpha est positif, il peut être positif. Donc on va voir, c'est positif. Le produit scalaire, il peut être positif. Donc on va voir, c'est positif. Donc on va voir, c'est positif. Donc on va voir, c'est positif. Négatif. Négatif. Si l'angle dépasse, puis c'est positif, c'est positif. Négatif. Donc on va voir, c'est positif. Par contre, le produit scalaire, c'est positif, c'est positif. Là, c'est positif. Alors, c'est positif. Alors, il peut être positif. On va voir, c'est positif. Donc on va voir, c'est positif. Donc, nous avons trois cas du produit scalaire, c'est dans l'ombréal, au cas qu'il est le plus simple, on utilise uniquement l'utilisation entre voies, ainsi que l'affaire, ainsi que l'affaire, ainsi que l'affaire, mais il peut être positif, il peut être négatif. Donc, voilà la science du produit sur le produit scalaire. Merci mes élèves qui nous rejoignent en commun, on se rencontrera dans un autre côté qui provient pour continuer le cours sur le produit scalaire en faisant des exemples plus simples afin d'acquérir toutes les définitions de ce produit. A bientôt. Sous-titrage ST' 501